La Loire, après une chute de 60 mètres, c'est du béton. Pendant plusieurs jours, la presse locale s'est interrogée. Tous dans l'estuaire en parlaient. Willy Wolf, où est passé Willy Wolf ? Voilà, c'est ici qu'un pêcheur professionnel, Francis Padiou, a trouvé le corps six jours après le drame. Celui-ci s'était passé le 25 mai 1925, du haut du pont Transbordeur. Willy Wolf, Vladislas Kubera de son vrai nom, un Polonais de 28 ans, un acrobate, s'était jeté du haut du pont devant 15 000 personnes massées le long des quais. Les comparses de l'acrobate fendaient la foule, vendant une carte postale au cri de « Achetez l'homme qui va mourir ! » Que s'est-il passé ? Il pleuvait ce jour-là sur Nantes. Un agrès mouillé, une gêne, la fumée, les flammes, il est tombé. Il s'est mal reçu, il a disparu en Loire. Le corps a ressurgi, Pantin désarticulé, et puis les flots l'ont emporté. 60 mètres de chute. Le corps désarticulé a été inhumé aux pèlerins, ici. Il est aujourd'hui, là-haut, dans le vieux cimetière, dans la fosse commune. Mais moi, je sais que son esprit a traversé la Loire. Il est fréquemment ici, sous l'obête d'attente du bac. L'endroit s'appelle le paradis. Le rideau se ferme sur une histoire tragique, mais belle et pleine d'émotions. Aujourd'hui, le pont transbordeur a disparu. Les pêcheurs de Loire ont disparu. Mais il reste le vieil adage des pêcheurs d'autrefois. Qui voit Bikini, voit le paradis. Je reprends ? Je reprends ? Je reprends ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501